Bonjour, il s'agit toujours de l'école, et alors il y a quelque chose qui nous marque à l'école, ce sont forcément les notes, la notation est quelque chose d'essentiel. Alors je lis un propos de Xavier Darko, c'est dans son dictionnaire « Amoureux de l'école » que je trouve vraiment a vécu cette très belle remarque, au fond, noter, c'est opérer une soustraction par rapport à une copie idéale qui mériterait 20 sur 20 et que personne n'a jamais vue. C'est assez juste, on note toujours négativement d'une certaine façon, et c'est bien dommage et c'est bien de le souligner. Alors le mot « note », en réalité, nous vient du latin « nota », qui signifie une remarque, une marque même, pas avant la remarque, et cette marque a très vite désigné les marques pour les notes de musique. Alors c'est là, ce qu'on oublie, c'est que la note de musique, c'est ni plus ni moins qu'une marque, on le voit bien, avec un trait en blanc, pour les blanches, en noir, avec les croches, etc. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameuses notes de musique « do, ré, mi, fa, sol, la, si, do », en réalité, au début, c'était « ut, ré, mi, fa, sol, la, si, do ». Mais « ut, fa, ut, sol », c'était pas facile à dire. Donc le « ut », on l'a enlevé. Mais pourquoi « ut, ré, mi, fa, sol, la, si, do ». Parce que c'est Guida Rizzo, et je reprends mes notes parce que je ne sais pas par cœur, qui a embarqué un hymne dont il a pris à chaque fois le premier vers. Donc on se retrouve avec le premier qui est, alors j'ai essayé de retrouver « mi, ra », par exemple, « gestorum », c'est un des vers, ça nous donne le « mi ». Il a pris à chaque fois la première syllabe. Voilà comment on est arrivé à nos notes. Alors il y a un autre type de notes qui va ensuite se retrouver dans nos dictionnaires. C'est notamment les notes des notaires. Et quand on prend le Richelieu, 1680, premier dictionnaire, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions du mot « note », donc c'est les notes de musique, mais très vite, les notes du notaire. D'où, d'ailleurs, « notaire », le mot vient de là. Alors il y a un autre type de notes qui arrive en 1680, 1603, pardon, et qui, lui, correspond à des notes qu'on a tous oubliées, c'est les notes sténographiques. Sténographique, sténo veut dire resserré, graphique, écriture, resserré. Et pour que vous compreniez ce qu'est la note sténographique, eh bien, voilà, par exemple, ici, si je veux écrire, on va écrire « fac », la faculté, c'est un « f », un « a » et un « que ». Et c'est toujours au crayon, parce que c'est appuyé ou non appuyé. Si j'appuie, eh bien je fais « ve », « feu » devient « ve », appuyé « a », « que ». Là, j'ai écrit « fac », là, j'ai écrit « vague ». C'est pour ça qu'on ne prend jamais de notes de sténo, autrement qu'avec un crayon de papier. Il faut qu'on puisse avoir des traits appuyés ou non. Et puis, ensuite, il y a la notation. Alors, celle-là, elle n'est jamais très agréable. Elle arrive d'abord par des petites remarques, dès le 17e. Et puis, au 19e, on commence à avoir vraiment des appréciations qui sont donc positives ou non. Et en 1905, par exemple, Pierre Larousse évoque les notes. Alors, ce n'est pas seulement l'appréciation, ça devient le chiffre. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'une note, on pense plutôt aux chiffres. Alors, ça me fait penser à quelque chose de délicieux du côté de Colette, que j'ai toujours trouvé assez fraîche lorsqu'elle parle de l'école. Et voilà, Colette qui dit, et c'est son institutrice, on est dans Claudine à l'école en 1900, « Si vous n'êtes pas noté 18 sur 20, Claudine, pour la composition française, je vous gêne dans la rivière. » Alors, heureusement que chaque fois qu'on a une mauvaise note, on n'est pas jeté dans la rivière. Enfin, c'était charmant. Sous-titrage Société Radio-Canada